bonjour alors c'est la petite librairie numéro 6 alors j'ai mis mes lunettes de soleil parce que les enfants c'est la gloire je veux dire je dois vous êtes formidables mais là comme comme ça jamais on arrive à un nombre de vues incroyables vous ne regardez plus vous passez c'est la foule c'est alors continuer comme ça vous nous faites un plaisir génial et alors je tiens à remercier aussi énormément le public belge parce que il ya plein de belges grâce à didier debrou qui nous a qui nous regardent qui partagent la vidéo partage l'émission c'est absolument fabuleux continuez comme ça donc on va être on va essayer d'être aussi fort sur la numéro 6 didier debrou va vous faire part de ses titres préférés il va vous en parler comme à l'accoutumée sans frites mais avec élégance et puis il y aura cette superbe interview de harold cobert harold cobert bon c'est un écrivain je trouve qu'il devrait avoir encore plus plus de succès qu'il n'en a là il va vous parler d'un d'un chanteur ouais lequel ah vous verriez bien savoir et bah pour le savoir bande de coquins et de voyeurs et bah vous devrez écouter le fait à son interview vous allez avoir toutes les chroniques habituelles le livre audio de marie vous savez pour les malentendants le livre vraiment spécialement fait pour les malentendants vous allez avoir ce levé que d'harigou elle va vous faire déguster des choses absolument admirable sans grossir et alors j'espère que cette émission vous plaira autant que la précédente et puis que nous allons exploser l'audimat allez c'est parti pour la numéro 6 je vais vous expliquer c'est déjà cinq minutes que j'attends sinon dix parce qu'il a fallu attendre que ces messieurs dames qui sont derrière les caméras madame chantal et monsieur fred prennent leur temps pour me cadrer m'éclairer et tout donc vous savez parce que ce que c'est que d'être vraiment chroniqueur dans cette émission c'est une horreur alors on va commencer c'est vrai que l'ambiance en ce moment c'est pas terrible 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 c'est pas fun entre le froid la politique je vous ai trouvé un livre alors attention ce livre il a un truc qui tue il a quelque chose qui est éliminatoire pour beaucoup de de chroniqueurs de critiques et tout il est facile et agréable à lire il s'appelle les mille talents de redis gusmao de marta batala et c'est chez de noël regardez bien ce livre parce que c'est du pur bonheur on est dans les années 50 60 au brésil une jeune femme qui s'appelle le redis alors le brésil c'est un peu comme nous je crois que c'est assez universel parce que c'est l'histoire d'une femme dans une famille qu'est ce qu'on demande à une femme d'être bonne cuisinière et d'être mère et de faire des enfants le reste c'est pas très important elle c'est pas son truc elle est douée elle excelle en tout elle est excelle en couture elle excelle en littérature elle excelle en cuisine et là elle va astucieusement se libérer mais vraiment se libérer des des hommes elle va essayer de prendre son son destin en main c'est hyper hyper savoureux c'est une sorte mesdames c'est de vous qu'elle parle c'est un peu de la condition des femmes c'est universel on est en 2016 2017 2018 2020 je crois que la condition des femmes ça toujours la même mais c'est drôle c'est savoureux voilà vous ressortez de là dedans vous dit j'ai passé un bon moment ça vous donne aussi des clés pour vous libérer de j'adore cette expression l'oppression des mâles voyez c'est un peu ça mais en plus qui est sympa dans ce livre c'est comme un mille feuilles c'est à dire que tous ces personnages forment une une feuille comme ça et tous ces personnages sont savoureux c'est il ya au moins 10 ou 15 romans dans ce petit bouquin c'est un gâteau c'est une friandise alors ne venez pas me dire c'est ma c'est pas marcel prou c'est et ben c'est simplement un petit délice mais hyper intelligent et qui vous parle des femmes mieux que sous certains essais disons féministes allez-y la couverture c'est voilà c'est frétillant c'est savoureux c'est beau comme ça passer c'est gay vous allez passer un merveilleux moment puis vous ça vous donnez ça va vous repeindre les neurones euro là un moment important de l'émission à un des grands grands moments de l'émission et ben c'est notre côté international avec notre monument international celui que tout le monde veut on se l'arrache jeu il va finir en lambeaux et c'est la chronique de didier de brou notre belge magique un énorme coup de coeur également en poche cette fois ci william boyd les vies multiples d'amori clé alors là il faut que je sois quand même honnête moi william boyd voilà jamais accroché vraiment c'est un auteur que tout le monde en sens et moi je suis toujours resté sous le trottoir jusqu'à ce que je découvre ce roman qui est vraiment un roman extraordinaire c'est l'histoire d'amori clé une femme qui va traverser le 20e siècle elle est londonienne elle appartient à une sorte de bourgeoisie anglaise un père artiste bien noté dans la société mais elle est en dehors de toutes les conventions et très jeune elle découvre l'amour de la photographie partie sur ce rêve elle n'aura qu'un objectif c'est de vivre de son art et pour ça elle va traverser le 20e siècle en démarrant de londres ensuite en allant à berlin découvrant dans les années 30 le berlin scandaleux tous ses cabarets où berlin était complètement dévoyé reviendra à londres où son exposition de photos fera un scandale elle sera d'ailleurs obligé de quitter londres pour se réfugier aux états unis pour démarrer une carrière là bas elle va être une photographe qui va marquer l'histoire du journalisme photographique elle reviendra à londres et elle couvrira là la guerre elle suivra les soldats qui partiront bientôt pour le débarquement ensuite arriveront les années 50 et puis la guerre du vietnam où elle partira couvrir ses événements également là william boyd fait un jeu assez extraordinaire c'est que il compte l'histoire de amory clays mais en même temps on suit le journal d'amory clays à partir de 1977 lorsqu'elle s'est réfugiée sur une petite île au large de l'écosse on va vivre un portrait extraordinaire d'une femme qui est résolument indépendante puissante qui a décidé de vivre pour ses rêves envers et contre tout avec en choisissant ses hommes en choisissant ses amants en choisissant la vie qu'elle a voulu à travers la petite histoire de cette femme qui marquera l'histoire de la photographie on va surtout avoir un portrait du 20e siècle anglo-saxon absolument éblouissant bref un régal ce roman de william boyd c'est peut-être le seul que j'ai aimé mais il est exceptionnel allez-y je sais qu'il ya des amateurs de polar je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont reproché qu'on parlait pas assez de polar dans cette émission et là je vous ai trouvé une petite merveille ça s'appelle alors les filles des autres de anny gentry et c'est à la bête la collection la bec noire chez robert laffont alors c'est étonnant parce que ça parle d'un même principe d'un même théorème qu'on peut retrouver et les écrivains peuvent en jouer d'une différente manière c'est dire que c'est la notion du doute de savoir qui est la personne qui est en face de vous est ce qu'elle est vraiment ce qu'elle affirme être ou est ce qu'elle est quelqu'un d'autre une usurpatrice un usurpateur dans le genre vous avez les délices de tokyo et il ya surtout surtout la vie entre deux océans de stedman on ne savait pas qui avait tué qui ça alors si vous n'avez pas lu ça l'histoire de ces deux jumelles il y en a une qui est tué enfin qui est assassiné on ne sait pas qui si c'est pas l'autre jumelle qui a tué sa soeur énorme ça c'est bon je vais pas vous faire d'étonnes et bien c'est un peu le même principe là on est dans une famille normale qui peut nous ressembler 1 et puis un jour une petite fille la fille de la maison une des filles de la maison elle a 13 ans elle se fait kidnapper c'est tragique pour la famille vous imaginez enfin c'est une horreur c'est monstrueux et tout bas cette famille elle va c'est ça c'est une famille soudée elles restent ensemble malgré la paix et puis elles peuvent pas faire le deuil parce que cette gosse elle est il ya rien il n'y a pas de cadavre il n'y a pas puis jusqu'au jour où quelques années après il ya une jeune femme une jeune fille qui tape à la porte la mère ouvre la porte et elle dit voilà je suis la petite fille qui a disparu c'est c'est pervers parce qu'ils jouent avec vos nerfs elle joue avec vos doutes parce que la mère elle ondule entre le fait il ya plein de choses qui lui disent que c'est pas elle et puis il ya plein de choses qui lui dit qu'elle voudrait que ça soit elle bon alors il ya plein de rebondissements il ya plein de psychologie de suspense psychologique c'est hyper bien fait c'est hyper énervant et jusqu'au bout vous ne saurez pas qui elle est donc ça c'est une réussite la couverture en plus je trouve assez sympa on aurait pu en faire quelque chose de bateau elle s'en est absolument très très bien tiré je n'ai pas lâché une minute ce bouquin donc et je l'ai lu jusqu'au bout ce que souvent je n'ai pas le temps de faire même pour les polars donc allez-y ça s'appelle les filles des autres de amy gentry et c'est dans la fameuse collection la bête noire chez la font et si vous voyez un livre avec la collection bête noire vous pouvez aller de la bête noire parce que c'est vraiment une collection c'est la nouvelle collection de polars français et bien alors là une interview un peu spéciale qui m'a surpris parce que cet homme je le connaissais comme l'auteur de la maison gélogresse vous savez ce soir de cette femme de fourniray qui manipulatrice manipulé on savait pas c'était un livre absolument vous étiez dévasté quand vous est très inquiet moi je trouve très troublant que vous lisez ce livre et là il vous parlez d'autre chose il va vous parler d'un chanteur d'un certain jim je vous dis pas lequel à vous découvrir dans l'interview mais c'était extraordinaire pour ce cinquième numéro de la petite librairie nous vous proposons une rencontre avec l'auteur du livre la maison gélogresse en 2014 harold cobert a signé une biographie romancée sur le leader du groupe the doors jim morrison pourquoi avez-vous choisi d'écrire sur ce chanteur je suis écrivain grâce à jim morrison comme comme je le disais précédemment c'est vraiment par jim morrison que j'ai découvert que arthur rimbaud n'était pas chiant que baudelaire était passion que tout que beaucoup d'écrivains n'étaient pas chiant en fait et que écrire c'est pas forcément être un vieux avec un monocle neuf chats et en devant juste du thé et que tous ces écrivains qui sont morts me parler aussi de moi parce qu'en fait ils sont proches de moi il m'a ouvert les portes voilà c'est quelqu'un les dors m'ont ouvert les portes et en fait je voyais de loin la collection que dirige amanda sterche plomb la collection miroir où des écrivains s'emparent de personnalité se mettent dans leur tête le cahier des charges originelle était un écrivain qui va chez un psy pendant un certain nombre de séances un psy qui ne parle pas ce qui permet de revisiter sa vie à la première personne de l'intérieur et d'une manière décousue associative et non linéaire mais entre temps amanda m'écrit dit j'ai lu tes livres j'aimerais bien qu'on réfléchisse à un truc ensemble tu penses à quelqu'un je voudrais faire du morrison elle m'a souvent dit généralement tous les auteurs arrivaient avec deux choix un premier choix qui est un choix correct et le deuxième choix qu'ils n'osent pas trop et comme elle dit il y a l'homme avec qui avec qui on sait qu'il vaut mieux se marier celui avec qui on veut vraiment coucher elle me dit moi ce qui m'intéresse c'est celui avec qui on veut coucher lui je voudrais bien faire du morrison m'a dit ok on le fait et le lendemain on signait le contrat et c'était parti et je me suis dit ça y est je vais je vais me coltiner à jim morrison et là j'ai commencé à avoir un tout petit peu la trouille parce que un c'est jim morrison on s'attaque à une icône en même temps je ne suis pas là pour désinguer jim morrison je suis là pour essayer de le comprendre plutôt mais il y avait deux choses alors jim morrison est un est un poète donc quand on lit les textes qu'il a pu écrire et ses poèmes et les chansons des dors il ya un phrasé qui n'est pas un phrasé comme tout le monde il a un univers aussi minéral de pierre de feu de chaman de serpents bon et en plus il est américain donc moi j'écris en français je me dis comment faire pour ce que j'écrive sonne d'abord comme pour aurait pu le dire jim morrison et que mon français sonne comme de l'américain traduit on m'a dit jim morrison est un poète sans doute ne parlait-il pas comme ça mais si jim morrison était bourré 24 heures sur 24 et je suis désolé à 5h à 5h du matin on ne on ne dit pas je ne pense point cher ami que c'est j'en ai rien à branler connard enfin au bout d'un moment aussi il faut faut presque faire un travail d'acteur au moins faut se mettre dans la situation et on est comment et en plus on prend jim morrison à la fin de sa vie qui est déprimé qui est gros qui est alcoolique qui s'en sort pas son corps prend la mort de tous les côtés et tout donc voilà j'ai j'ai pu attaquer de jim morrison comme ça puis je me suis plongé dans vraiment dans sa vie et même moi j'ai découvert des choses que je connaissais pas parce que j'en j'en étais resté à l'image que on a tous l'image du film image un peu iconique de très beau mec et tout et je me suis rendu compte que cette image était une image que lui n'aimait pas et j'ai trouvé plein d'écho avec moi avec mes thèmes obsessionnel la société du spectacle l'image que l'on a qui n'est pas la sienne être assimilé à un produit qui sont des choses que je trouve détestables et surtout je me suis dit jim morrison a aussi quelque chose à nous dire pour notre monde d'aujourd'hui il ya un tel retour de l'ordre moral que cette personnalité la dérange quand il ya un truc est très curieux il faut aller au père la chaise voir deux choses la tombe d'oscar wild et la tombe de jim morrison morrison il ya des barrières et c'est filmé et si on passe la barrière pour aller voir sa tombe les gardiens arrivent et je m'en rappelle j'étais allé sur sa tombe quand le roman est sorti c'était pour son 70e anniversaire je crois et je suis passé de l'autre côté et il m'est arrivé un truc curieux je me suis fait engueuler par iggy pop qui m'a dit que je lui manquait de respect je lui dis mais pauvre con oui mais t'as vieilli il ferait quoi jim morrison tu faisais quoi toi avant je vais voir jim morrison depuis quand il ya des barrières pour aller voir jim morrison et jim morrison est fermé aussi comme si même une fois mort dans le monde dans lequel on est le message qu'ils portent est vachement dangereux et venait encore menacer l'ordre établi la morale etc donc il y avait ça aussi le message de liberté qui porte ce serait pas inutile qu'on le réentendent aujourd'hui parce que 1 il n'a pas vieilli et quelque part c'est peut-être pas un message d'avant mais c'est un message à venir la rédaction de la petite librairie vous recommande vivement la biographie romancée jim darl kobert aux éditions livres de poche alors c'est merveilleux dans ce pays c'est qu'il ya des choses qui sont des vrais daubes dont tout le monde parle mais alors vraiment des daubes un genre j'ai pas vous refaire une je vais pas vous donner des noms un genre parce qu'on va dire que j'ai des a priori genre pinjo yann moax ouais j'ai des a priori vous dites cadar à le bol je vais vendre ma librairie j'en ai et puis et puis et puis et puis on vous envoie un petit livre enfin petit livre un livre qui s'appelle par amour d'ailleurs j'adore déjà ce titre par amour à notre époque je veux dire faut oser un parce que de valérie une tong kong j'adore cette fille j'ai j'aime pas tout faut mais la valérie tong kong par amour chez jean claude lattes et c'est un des meilleurs romans français de cette rentrée enfin je sais pas si on appelle la rentrée parce que maintenant il ya des rentrées toutes les rentrées donc il ya une rentrée en janvier une rentrée en février il ya des rentrées tout et là les enfants c'est une pure merveille c'est un livre bouleversant alors on est c'est une jeune femme qui qui a des grands parents comme on a tous et puis qui elle sent qu'il ya quelque chose qui est un secret il ya quelque chose dont elle il ne parle pas elle va leur parler et ces gens habitent habité au havre et le havre ce que beaucoup ne savent plus de la jeune génération c'est que le havre a été non seulement occupé par les allemands mais surtout ça était une ville martyr c'est à dire que les alliés ont complètement rasé cette ville ça a été absolument une abomination c'est à dire qu'il ya des tonnes et des tonnes de bombes qui sont tombés sur cette ville il ya des tonnes de gens qui sont morts et puis elle va nous raconter elle parce que cette petite cette femme elle va aller dans les archives elle va essayer de retrouver l'histoire de cette famille elle va retrouver l'histoire de deux soeurs deux soeurs avec qui sont mariés deux familles absolument différentes elles vont font vivre c'est des témoignages il ya un chapitre où il ya une des soeurs une des parties de la famille qui raconte leurs témoignages il ya aussi une les enfants qui racontent et les enfants je sais pas si vous êtes au courant mais il ya beaucoup d'enfants de cette période là au havre qui ont été envoyés en algérie et c'est un livre absolument bouleversant c'est des gens qui comprennent pas trop ce qui leur arrive il ya des couples qui sont concierges dans une école une autre bas et les autres qui sont un peu si ils se rendent pas compte du tout ce qui se passe et puis il ya la mort aussi là dedans mais alors il ya non seulement la mort à travers les bombardements mais il ya la mort en tant que maladie qui va arriver là dessus mais c'est un très beau livre alors elle rende l'humain à l'histoire vous savez généralement l'histoire c'est le grand souffle avec un grand âge churchill de gaulle leclerc tout ça qui arrive à paris libéré et l'annoncé c'est des gens de chair qui ressemblent c'est votre famille à quelque part c'est on a on a quelque chose d'eux en nous quelque part c'est des souvenirs qui nous remonte en plein coeur et puis c'est surtout des gens qui vont essayer de résister par amour vous êtes absolument chaos par soli parce que vous rentrez dans ces personnages vous les aimez vous les accompagnez c'est un vraiment en plus ça parle de choses qu'on a je pense que vous avez remarqué mais il ya des choses qu'on oublie dans l'histoire de france par exemple les alliés on ne parle jamais de du bombardement de drest en allemagne c'était une abomination qui n'ont servi à rien bas le bombardement du havre on a mis comme ça même ça un peu de côté on a seulement parlé de la libération de la france vous allez voir cette cette histoire au quotidien avec les souffrances avec le désespoir mais aussi avec la solidarité l'amour des nos bons nos mauvais côtés et puis elle parle de nous parce qu'on est un peu tout ça un peu lâche un peu pas lâche un peu courageux un peu alors allez-y vous allez passer un merveilleux moment vous allez vous en prendre plein la tête et puis c'est un roman qui a quelque chose à dire et puis qu'il le dit bien puis c'est une alors en plus c'est quelque chose de extraordinaire c'est une raconteuse d'histoires c'est qu'elle vous tient en haleine et que vous ne lâchez pas allez-y c'est un des incontournables de cette rentrée au dit et je pense de cette année ça s'appelle par amour de valérie tong pong et c'est chez la tess bon et maintenant une nouvelle venue quand même c'est je crois que c'est une des premières fois qu'elle l'est dans cette émission c'est notre madame miam miam bah oui solvec darigo qui nous a fait un truc sur la miamio le mammo la miam si vous voulez savoir sur quoi de quoi il va parler vous la regardez maintenant bonjour aujourd'hui je vous présente le traité de miamologie par les éditions 180 degrés qui coûte 28 euros et qui fait par toute l'équipe et stéphane lagorse alors l'intérêt de ce livre c'est justement de tout comprendre sur la pâtisserie apprendre de façon chimique finalement qu'est ce qui se passe dans une casserole dans une cuisson pourquoi ça lève pourquoi ça ne lève pas qu'est ce qui a fait qu'on a raté un chou à la crème ou un financier qui est raplapla donc on va tout comprendre tout apprendre et du coup on va s'en sortir on va se régaler parce qu'à la fin vous avez bien sûr pas mal de recettes alors les points forts parce qu'on a plusieurs de ce livre c'est que on apprend beaucoup de choses en plus c'est expliqué de façon assez ludique il ya des beaux tableaux c'est c'est pratique on comprend on comprend bien donc c'est très accessible il ya des magnifiques photos des beaux dessins aussi pour expliquer la chimie tout ce qui se passe à l'intérieur et puis le point faible on va dire que c'est quand même 28 euros donc c'est pas donné mais à la fois c'est pas un livre qui va rester dans la bibliothèque il va plutôt être dans la cuisine va peut-être le salir mais c'est pas grave on va bien s'en servir c'est la vie elle est pas drôle et je pensais que 2016 c'était une année pourri que 2017 ça serait nettement mieux et 2017 enfin vianney est toujours vivant donc je sens que ça va être encore une année absolument terrible on avait un pic de pulsions absolument extraordinaire avec mazarin pageau on était on avait réussi mais vraiment là on s'était planqué tous on avait réussi à à s'en tirer un et là qu'est ce qui nous arrive mais alors sans prévenir encore un yann wax mais un yann wax j'ai pas tout lu j'ai eu en plus c'est drôle ils appellent ça les bonnes feuilles je me demande ce que c'est que les mauvaises parce que leur franchement les bonnes feuilles de yann wax je crois qu'il n'y a pas de nom c'est pas forcément de la pollution je sais pas ce que c'est c'est une espèce de truc ça vous colle au cerveau c'est gluant c'est on comprend rien voyez yann wax tirez vous tirez vous tirez vous je sais pas si vous pourrez vous tirez voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est je suis je suis intérêt à madame chantal quel talent vous pouvez pas voir mais des petites abeilles des frolons enfin parfois des yens derrière mais enfin bon je peux pas vivre sans eux sans moi malgré que je sois la lumière ils sont l'image alors après ces mots de tout en modestie à la genre grande librairie je mets j'ai pas les cheveux il ya des polars absolument exceptionnel en ce moment est-ce que fred je peux vous faire une trilogie de polars ou ça peut vous plaire ça c'est voilà on peut faire un truc original voyez comme on n'a jamais fait la télé trois livres de suite trois chefs-d'oeuvre ok alors on commence à nico tachian toxique c'est chez calman levy les enfants ça c'est une des réussites de l'année c'est un français il est scénariste il a déjà fait d'autres polars mais je alors j'avoue humblement que je n'avais pas lu alors pourquoi j'ai lu ce bouquin parce que je détestais la couverture et je sais pas ça m'a attiré ça je trouvais que ça ça me gênait dans sur ma pile donc je me suis dit je vais lire tout de suite comme ça je serai débarrassé de la du bouquin et c'est une pure merveille une école maternelle une directrice elle se fait assassiner on mène l'enquête l'inspecteur est un peu particulier l'inspecteur il est il est d'origine kurde sa mère est une résistante kurde donc déjà ça donne un savez une sorte de de couleur un peu particulière ça ouvre sur d'autres horizons vitragique c'est à dire que le père est parti depuis 30 ans il battait sa femme il battait ses enfants vous verrez il y aura un deal pourquoi le père va réapparaître pourquoi il avait disparu et puis on fait on mène l'enquête à l'enquête simplement la victime parfaite le suspect parfait bon il n'y a pas de problème on semble l'enquête semble être résolu il a résolu l'enquête mais lui il a quelque chose dans son dans son cerveau qui fait que il ya un truc qui marche pas il ya un truc et là va intervenir une des femmes les plus perverses que j'ai lu dans ma vie de libraire une manipulatrice une quelque chose absolument abominable vous allez avoir des scènes qui vous resteront il ya des scènes avec à l'hôpital dans la maison de retraite avec sa mère qui absolument moi ça me j'en ai je suis encore là et puis à cet inspecteur chaque personnage de ce bouquin comme c'est souvent le cas dans les bons bons romans c'est comme dans les bons films même les second rôles valent des romans à eux à eux seuls et c'est un suspense psychologique sont d'une psychologie d'une finesse d'une délicatesse absolument remarquable pour un polar c'est un suspense tout court parce que voilà et puis c'est une façon originale et c'est surtout un truc extraordinaire c'est à dire qui fait un peu l'art sur la notion de maltraitance sur les enfants vous allez voir comment la maltraitance sur les enfants peuvent se répartir pendant toute une vie et avoir des conséquences abominables voilà lisez ça c'est un des romans une des révélations de cette année ça s'appelle nico toxique de nico tachian et c'est chez calman levy on s'arrête pas là un autre français on avait adoré un jacques saucer le loupin chez qui vient de paraître en livre de poche ça c'est une des événements en livre de poche l'histoire d'un vétérinaire avec il est marié il a une maîtresse avec sa femme c'est un peu fini il revient de sa maîtresse on essaie de l'attaquer dans sa voiture dans une forêt alors qu'il revient à la maison et là va commencer un polar absolument délirant au suspense débridé vous lâchez plus et puis c'est comme dans le roman précédent les personnages sont absolument psychologiquement hyper bien campés c'est à dire sont pas sont des gens de talent ça fait partie de ces ce qu'on appelle l'école la nouvelle école française de polar avec tiliez et ces gens comme ça favant j'y belle et tout allez-y alors si vous n'avez pas vu ça en livre de poche vous allez et j'attends moi le prochain parce que quand j'ai tellement aimé un livre comme ça je me dis que le prochain il va se vautrer je suis pas mécontent d'ailleurs qui se vautre parce que j'aime pas les gens qui sont parfaits je n'aime pas c'est méchant ce que je dis mais bon je passe tout petit alors les petits ils ont le droit et là il vient de faire paraître ne prononcer jamais leur nom chez tout camp noir ça m'énerve de le dire mais c'est sinon aussi bien que l'autre même mieux là je veux dire je fais un énorme effort au niveau de l'honnêteté intellectuelle ça serait yann moix je suis pas sûr que je le ferai cet effort et ben voilà on est dans le sud de la france alors déjà les premières scènes une dame qui revient de vacances avec son petit garçon elle rentre dans un compartiment elle a sa valise le gosse va dans le compartiment elle a du mal à monter dans le dans le train et il ya un beau mal et elle est assez qui l'aide à monter sa valise comme par hasard il a le même numéro qui est enfin le il a un numéro à côté de sa place il met son sac en dessous en dessous le siège et puis il lui dit je reviens je vais chercher des cigarettes ou quelque chose comme ça le problème c'est que le train y part et le gars ne revient pas et là et ben c'est la première scène d'un attentat et cet attentat va faire des morts et des morts ça se passe dans le sud de la france vers biarritz c'est un énorme une énorme détonation et juste au même moment il ya un flic qui est là vous allez comprendre pourquoi il est là alors que c'était un des pontes de de la crime à paris sa déception amoureuse c'était une de ses collègues très subtil un très tragique un peu cette histoire qui se passe pas il aperçoit ce type qui a fait sauter la le train il court après et il va se faire kidnapper par ce type et là va commencer un truc absolument un peu l'art à plusieurs voix le kidnapper la jeune femme qui va se mettre qui est son amour bon qui va essayer de rechercher c'est l'enquête en elle-même pour rechercher et le kidnapper et le tueur et il ya le tueur et le tueur c'est absolument il s'appelle damiens et c'est absolument hallucinant ce type il est vous allez voir il va vous raconter sa vie la vie de son père la vie de sa mère vous allez rencontrer l'inceste vous allez rencontrer comment il va être battu pour lui une femme doit être tué point final la haine de sa mère la haine de son père une espèce de haine générale là dessus en contrepoint l'amour entre les deux flics une recherche en se disant est ce qu'ils vont s'en tirer est ce qu'il va pas s'en tirer et puis il ya d'autres attentats qui sont prévus on sait pas ce qu'il va faire c'est un livre le suspense est extraordinaire donc vous pouvez y aller ça s'appelle ne prononcez jamais leur nom de jacques chaussèche et tout qu'en noir et puis le troisième c'est pas trop long fred ça va je peux continuer elle elle est américaine s'appelle non australienne pardon jen harper ça s'appelle canicule chez kéro et ça c'est pareil vous en prenez plein la tête ça face en australie mais alors attention pas l'australie des surfeurs pas l'australie des filles avec à grosse poitrine bronzée avec une canette de bière sur le sable en bikini enfin vous voyez le genre la vague qui arrive elle est là non c'est pas du tout c'est pas de c'est pas sydney c'est pas l'opéra de sydney c'est pas c'est pas la musique c'est pas pas du tout vous êtes dans le bush le bush australien le bush australien et ça va pas ça vous parler de gens dont on vous parle jamais c'est à dire que même les arbores origen on en parle en australie là ce sont les petits blancs vous savez de ceux qui ont voté pour trump ceux qui sont oubliés ceux dont les les bobos ou les gens du ciné se moquent et puis ce sont des paysans et ces paysans ils sont dans un village et il ya une canicule absolument abominable ils sont en train de crever un personne ne les aide les commerces ferme et là ils se cramponnent ils se cramponnent ils vivent pas ils survivent il va arriver quelque chose d'abominable c'est qu'on va retrouver une famille le père a soi-disant tué il s'est suicidé il a tué sa femme et son fils pour pour apparemment arrêter les souffrances et puis là ce père avait un grand grand copain qui est flic à Sydney et là il va revenir je vous dis pas pourquoi il va revenir et lui va mettre en doute tout de suite le fait du suicide et pour lui c'est un assassinat mais ce qui est intéressant là non c'est non seulement l'enquête parce qu'il ya vraiment le suspense jusqu'au bout mais c'est surtout la description de ces gens c'est à dire c'est la description de cette pauvreté de leur lutte contre le soleil la la sécheresse la pauvreté le mépris des gens des villes leur désespoir c'est un immense livre c'est très 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 fort et là dans ces trois livres c'est là que vous vous rendez compte que la littérature elle est là c'est à dire que le polar c'est pas quelque chose de c'est pas une sous catégorie c'est vraiment de la littérature à l'état pur je pense que le meilleur de la littérature française actuellement elle est pour ainsi dire dans le polar donc n'hésitez pas là vous avez trois pures merveilles ah et maintenant un des moments un des moments préférés dans cette émission c'est assez c'est la chronique des filles c'est la chronique de mélanie de sophie d'agnès c'est la chronique jeunesse pour cette chronique l'équipe jeunesse de la griffe noire vous a sélectionné trois livres pour trois publics différents et on commence par un best-seller du rayon jeunesse c'est l'histoire de lapins bougon effaceurs qui aime asticoter ours et manger ses crottes c'est aussi l'histoire d'ours naïve et insouciante qui aime faire des bonhommes de neige chanter sous le soleil d'hiver et sauver des lapins poursuivis par des loups et c'est encore l'histoire de loups affamés et pas aussi futés qu'il ne croit qui adore manger des lapins bougon mais c'est surtout l'histoire d'une formidable amitié entre un ours et un lapin la suite de leur drôlatique aventure est prévue en avril 2017 et on l'attend avec impatience un coup de coeur unanime de l'équipe jeunesse de la griffe noire la suite de la sélection c'est mélanie qui vous livre son coup de coeur du moment je vais vous présenter combien de bébés aux éditions albin michel jeunesse et la frette s'il te plaît un livre conçu par gido van genesten merci un joli petit album pour les tout petits pour les enfants de 3 4 ans c'est tout simplement des présentations d'animaux de maman chat de maman canard qui attendent des petits et la grande question est de savoir combien ils vont en avoir au final c'est super mignon pour les tout petits qui vont avoir des petites soeurs des petits frères au moins ça permet un peu d'aborder le sujet et on termine cette chronique avec un livre pour les plus grands david walliams en digne héritier de roald dahl s'en donne à coeur joie dans ce nouveau roman les enfants les pires du monde chaque chapitre est consacré à un enfant abominable il y a l'enfant péteur pétula flatula celle qui pleure sur commande bertha la braillarde ou encore celui qui n'a jamais tort j'ai raison une galerie de dix portraits de sale gosse hilarant même ceux qui n'aiment pas la lecture y prendront plaisir les chapitres sont courts et on peut les lire dans le désordre ils sont surtout émaillés des incroyables illustrations de tommy rose le fidèle collaborateur de roald dahl une chouette idée de lecture pour les neuf douze ans voilà c'est tout pour cette sélection jeunesse bonne lecture à tous les enfants je suis amoureux je suis tombé complètement sous le charme de ce de ce livre ça s'appelle pegui dans les phares de marie eve lacasse chez flammarion alors ça les enfants c'est un bijou c'est voilà c'est ce que j'aime c'est ce qui m'a fait devenir livraire entre autres entre les livres d'aventure et polar et ce genre de livre ben ça 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 m'aurait donné je l'aurais lu quand j'étais petit enfin quand j'étais non pas petit c'est pas plausible parce qu'on m'aurait pu vu mais quand j'étais plus jeune ça c'est c'est un délice pegui elle s'appelait pegui roche elle était mannequin hyper connue à son époque brillante belle intelligente légèrement alcoolique et quand je dis à des germans c'est un euphémisme et cette jeune femme eh bien elle va être la muse l'amour bas d'une écrivain vous savez une certaine françois sagant et ces deux femmes vont vivre leur vie une leçon de vie pour les femmes c'est à dire qu'on est dans les années 50 françois sagant va avoir un immense succès c'est la première femme qui a un tel succès lance la mode du best-seller et puis elle va tomber amoureuse de cette femme et toutes les deux elles vont vivre leur vie telle qu'elle telle qu'elle le vol en pleine liberté elles vont balayer les les principes elles vont balayer tout ce qui est les conventions sociales elles vont jouer boire consommer s'amuser et puis elles ont du talent elles vont être bouffées elles vont être bouffées par cette société parce que cette société elle généralement elle pardonne pas c'est un immense amour un immense amour peggy va mourir et comme dit le fils de françois sagant une fois qu'elle sera morte françois sagant sera jamais pu la même parce que comme on le dit souvent mais banalement il ya une partie d'elle même qui sera partie mais là ça sera vrai elles seront enterrés l'une à côté de l'autre mais sur l'une ça sera une tombe anonyme si vous êtes une femme vous pouvez pas résister à ce genre de livre parce que c'est vraiment c'est vraiment celle une de ces parmi celles qui vous ont ouvert le chemin pour vivre le la vie telle que elle est maintenant et puis c'est une sacrée leçon c'est beau elle écrit merveilleusement bien c'est subtil délicat qu'est ce que je voulais que je vous dise c'est voilà on sent presque le parfum de ces femmes tellement c'est c'est bien fichu ça s'appelle peguy dans les phares c'est de marie eve lacasse chez flammarion et si vous lisez pas vous méritez pas de regarder cette émission voilà c'est tout en toute modestie quand vous entendez ça c'est quoi eh ben c'est le générique du bloc mot le bloc mot de l'émission numéro 6 alors alors vous avez fait un peu des reproches c'est à dire qu'on nous avait dit ouais vous choisissez des émissions uniquement à paris et bah fred fred qui est un grand voyageur nous a et ben il nous a concocté nous a trouvé une exposition absolument fabuleuse qui est une exposition consacrée à matisse à lyon et alors cette exposition dure jusqu'au 6 mars 2017 donc vous avez hyper le temps et alors je vous ai trouvé un livre absolument génial qui s'appelle le laboratoire intérieur de henri matisse en fait c'est carrément le catalogue de l'exposition de lyon et c'est absolument génial parce que en fait vous voyez à travers ce beau livre comment matisse va à partir de dessin va arriver à la peinture vous avez un peu le travail de cet homme comment le cheminement intellectuel et physique des grandes regarder c'est le commentaire est absolument merveilleusement bien fichu voilà c'est un très 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 bel ouvrage il ya des des jeunes qui veulent se lancer dans le théâtre mais ils connaissent pas grand chose au théâtre ils ont vaguement pensé entendu parler de corneille mais enfin bon c'est j'ai encore des doutes sur le corneille dont il parle voyez molière alors il ya les classiques des classiques c'est de andré de guen ça s'appelle l'histoire du théâtre dessiné chez nizet alors ça c'est une histoire du théâtre mais en même temps c'est une histoire de la littérature vous avez à travers des illustrations toute l'histoire en fait de la culture française c'est ça va vraiment du moyen âge jusqu'à nos jours c'est une pure mais même si vous n'aimez pas le théâtre ça c'est une très très bonne façon pour vos enfants d'apprendre la littérature française ça les gonfle souvent et là vous avez ça rend le théâtre vivant et comme c'est sous forme de bande dessinée c'est vraiment très très accessible ça alors franchement le c'est une des meilleures idées de ces dernières années d'avoir fait ce bouquin et je trouve que toutes les familles françaises devraient avoir ça dès la la cinquième parce qu'on peut commencer à regarder le théâtre là dessus allez-y c'est chez nizet ça s'appelle l'histoire du théâtre dessiné de la préhistoire de la préhistoire à nos jours et de tous les temps et de tous les pays jusqu'à gérard collard à la griffe noire et bien maintenant une spéciale bande dessinée avec bas celui sans qui la griffe noire sans qui cette émission n'existerait pas un jean casel notre proust de la bande dessinée il va vous parler de ce nouvel opus de tintin enfin cet ancien opus de tintin qui est recolorisé il va vous en dire ce qu'il en pense à vous je vous parlais d'une bande dessinée qui est toute récente c'est la dernière qui vient de sortir début janvier 2017 donc c'est une bande dessinée qui a cette année 88 ans d'âge et qui est réédité en couleurs elle est sortie pour la première fois en 1929 créateur du plus célèbre personnage de bande dessinée de tous les temps créateur d'un style qu'on a appelé à l'année claire j'ai nommé monsieur hergé dont on réédite cette année le premier album cultissime qui était introuvable pendant pratiquement 50 ans qui avait été réédité il ya 30 ans dans son format originel et là les éditions moulinsard avec l'accord de sa veuve celle qui colorisait ses albums à partir de objectifs lune on a marché sur la lune enfin qui faisait partie de l'équipe qui colorisait ses albums tous les albums d'hergé les neuf premiers étaient en version noir et blanc qui avait été redécoupé en format 62 pages redécidé et remis en couleur dans les années 50 sauf tintin au pays des soviets donc on a toujours dit hergé n'aime pas cet album parce que c'était un album brouillon alors qu'en fait c'est vraiment l'album précurseur de quasiment toute l'histoire de la bande dessinée il ne sera jamais refait je n'en veux pas et tout ça en fait c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de refaire cette bd les puristes disent crie au scandale mais en fait lui même n'était jamais vraiment opposé or on redécouvre l'album qui était quand même relativement simpliste en noir et blanc on redécouvre totalement l'album on redécouvre la façon de créer d'hergé et le découpage de ses planches ils ont mis beaucoup de noir dans les couleurs qui sont beaucoup plus sombres que les albums de tintin habituel mais ça donne une dimension tout à fait différente et une relecture complète de l'album sa redécouvre redécouvrir tintin elle est vraiment le début de tintin à toute une génération qui n'avait jamais lu qui n'avait jamais voulu lire en fait l'édition originale alors il existe en deux versions la version pauvre et la version luxe qui reprend le format un peu de l'album original dans lequel ils ont rajouté une planche inédite dessinée dans le petit 20e quand il paraissait dans le journal mais qui n'avait pas été repris dans l'album que c'est une relecture totalement totalement différente du personnage qui viendra quand même un des plus mythiques de toute l'histoire de la bd ça pour moi c'est une des bas c'est le nec plus ultra de la série policière c'est avec vous la connaissez hélène miren elle n'était pas encore si connue qu'elle l'est celle qui a joué dans the queen enfin bon pour moi c'est une des plus grandes comédiennes anglo-saxonnes de tous les temps et elle avait fait une série à la télévision anglaise qui s'appelait suspect numéro 1 et c'est une série comme on faisait en france ça n'existait pas ça c'est vraiment la série qui est intégrée dans le quotidien c'est toute une plongée dans la misère britannique et aussi dans dans le système policier britannique aussi c'est d'une d'un réalisme incroyable et puis cette femme elle est incroyable parce qu'elle a ses failles vraiment elle fait un numéro de comédienne absolument fabuleux vous ne lâchez plus et puis c'est maintenant c'est devenu une série historique dans la mesure où elle vous replonge en angleterre telle qu'elle était il ya près de 30 30 ans à peu près c'est tiré de polar si vous pouvez retrouver les histoires de ce coffret dans des livres de poche paru qui s'appelle suspecte numéro 1 l'a versu l'emmy award de la meilleure actrice pour cette série allez-y c'est un incontournable certains diront que c'est dans la facilité mais moi j'adore les borgia les trois saisons l'intégral et moi je suis un inconditionnel alors franchement j'adore l'histoire il ya du sexe il ya de la cruauté il ya de la corruption il ya tout quoi c'est c'est super bien filmé je me suis fait l'intégral je vous dis pas les nuits que j'ai passé parce que bon on en fait un on en fait un autre et puis bon on y passe les nuits entières c'est bon on va pas faire des tonnes là dessus c'est un classique c'est comme dit le monsieur derrière trahison meurtre séduction la famille borgia ne recule devant rien je sais pas combien il était payé pour faire ça mais à la vie j'espère qu'ils n'ont pas trop payé parce que il s'est pas cassé le gars donc borgia c'était notre série les dvd vintage alors une chronique un peu spéciale pour les malentendants l'audiolivre c'est à dire bah marie c'est notre spécialiste un autre spécialiste elle les écoute elle écoute et elle a choisi pour vous l'audiolivre du mois grâce à audiolivre aux éditions tlm marie peut écouter des livres sur son téléphone portable en voiture ou en faisant du vélo et ce mois ci elle a écouté beaucoup de livres n'est ce pas marie oui fred j'ai écouté plein de livres ce mois ci mais comme tu as réduit ma chronique à deux minutes je ne vous parlerai que d'un seul alors vous allez dire on vous parle toujours des mêmes livres il a eu le renaud d'eau il a eu le goncourt de lycéen mais je ne pouvais pas écouter le dernier livre de delphine de vigan qui s'appelle d'après une histoire vraie sans forcément vous en parler vous vous souvenez de son livre précédent les heures souterraines la façon dont elle instillait tout doucement la sensation d'enfermement d'emprise de jusqu'à l'étouffement pour que vous ressentiez bien même si vous aviez jamais vécu ça la sensation de subir du harcèlement et bien elle a renouvelé le prodige mais cette fois avec la sensation d'envahissement vous savez ces amis qui vous veulent du bien toujours plus toujours plus toujours plus mais jusqu'où il va vous donner des sueurs froides et pas qu'un peu tout le temps de la lecture vous allez vous y penser en permanence vous allez vous sentir emprisonné avec elle à vous demander ce qui va jusqu'au point culminant du livre alors l'intérêt de l'écouter plutôt que de le lire c'est qu'à la fin de l'enregistrement delphine de vigan répond à un interview et elle vous donne la vérité réalité fiction réalité fiction pendant tout le livre votre coeur va balancer le fait de le savoir à la fin c'est vraiment extraordinaire alors personnellement je le trouve très bien lu j'aurais préféré une voix un chouïa plus basse parce qu'on aurait pu croire que c'était la voix de delphine de vigan mais franchement c'est excellent alors à vous de lire et puis moi je retourne pédaler ciao et bien voilà c'est on est à la fin de la sixième émission la sixième petite librairie c'est une encore une petite histoire une grande histoire d'amour qui mais nous les histoires d'amour elles recommencent on espère vous revoir au mois de mars on aura encore plein beaucoup de choses à vous à vous montrer à vous faire découvrir et puis surtout cliquez liker nous parce que pour nous c'est très très important là essayez de battre leur corps là on a je sais pas combien mais là la cinquième elle a pété l'audimat donc ça serait bien que on ne pète encore l'audimat de l'audimat bon et puis bah il ya monsieur fred qui va vous faire un ré-paca un ré-cata un récapita enfin il va vous dire de ce dont on a parlé pendant toute l'émission parce que c'est pour les gens qui qui vont très très vite et qu'ils vont directement parce qu'ils considèrent que j'ai tellement de talent que je suis décevable à bientôt un récap gérard oui effectivement nous allons passer en revue ta sélection de tes coups de coeur et on commence avec les mille talents de redis gusmao de martha batala aux éditions de noël les filles des autres d'émi gentry aux éditions robert laffont par amour de valérie tonkong aux éditions jean claude la thèse toxique de nicotakian aux éditions calman levy ne prononcer jamais leur nom de jacques saucer aux éditions fleuve noir canicule de jeanne harper aux éditions kéros pégis dans les phares de marie eve lacasse aux éditions flammarion et vous pouvez bien sûr commander cette sélection de livres sur le site de la librairie en ligne lagriffenoir.com et avant de nous quitter n'oubliez pas de partager nos posts facebook et de vous abonner à notre chaîne youtube griffenoir tv rendez vous en mars pour le prochain numéro de la petite librairie d'ici là bonne lecture à tous